Voilà, nous sommes en direct et un petit concert très intéressant, ce Shabbat, c'est un Shabbat très intéressant, c'est le Shabbat qui s'appelle le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Pourquoi ça s'appelle le grand Shabbat ? A priori, ce n'était pas le plus grand miracle qui s'est passé. Si on demande aux gens, dans la communauté juive en général, quel est le plus grand miracle qui s'est passé ? Est-ce que c'était l'ouverture de la merouge ? Est-ce que c'était la fionne d'huile Hanoukka ? Ou n'importe quel autre miracle ? Qui peut donner la réponse ? Benjamin ? T'en direct. Il vaut mieux que tu répondes parce qu'il y a des attentes que Benjamin réponde. Le plus grand miracle, je te dis, rapide, tu as pris les cinq livres, tu connais le fromage, tu connais l'histoire juive, tu te dis c'est quoi le plus grand miracle ? Quel est le plus grand miracle ? Création du monde. Ok, alors avant de savoir quel est le plus grand miracle, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est un miracle. La Torah nous dit qu'un miracle ça existait hors naturel, ce qui est au-dessus des lois de la nature. Et quand tu me parles des miracles à la société d'Egypte, c'est vrai que le plus grand miracle c'était nos lois de la merouge. Quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui est hors d'or, quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Et que finalement, on arrive devant la mer et les Égyptiens derrière, on s'en sort. Ça c'est un point de regarder des choses que tu regardes par rapport à la loi de la nature. La Torah te dit que des fois un miracle, c'est quelque chose qui est habillé dans la loi de la nature. Par exemple, pour lui, tout le peuple juif avait dû être exterminé. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Et à la dernière minute, parce que tu as eu Esther, qui était la femme du roi, parce que Mestia a créé son ex-femme, première femme, qui a fait que finalement, donc c'est vrai que tu peux regarder les choses comme si ce n'était pas un miracle, mais en réalité, c'est un grand miracle, parce que tout le peuple juif avait dû être tué, et à la place, on a été sauvés. Viens les Chachamurs dans le Juhana, le code de la loi juif. Tu lis le texte, ils disent que le Shabbat, avant Pessah, c'est appelé le Grand Shabbat. Pourquoi c'est appelé le Grand Shabbat, ce Shabbat qui arrive ? Parce que ce Shabbat s'est passé un grand miracle. Alors c'est vrai que quand tu regardes différentes cultures, comme en Inde, par exemple, tu ne touches pas la base sainte, on ne prend pas de lait de la vache, on ne prend pas de viande de la vache. Bref, pour eux, c'est très important, la vache ne peut pas toucher. C'est plus ou moins la même idée de ce qui s'est passé ce Shabbat. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier ce Shabbat qui ne s'est passé les jours précédents ? Pourquoi on en fait un Grand Shabbat ? Comme si c'est vraiment l'exploit, on a l'habitude de lire à l'agata, etc. Ça, je vais répondre qu'en Égypte, il y avait cette idolâtrie, ce culte du veau, ce culte de la vache, ce culte dans laquelle c'était vraiment une idole. On n'avait pas le droit de toucher. Malgré cette interdiction, le peuple juif s'est réveillé quatre jours avant Pessah, le Dini Saint, comme c'est écrit dans le comache, sur la demande de Dieu de prendre un mouton et de l'amener à la maison afin de l'amener en aniole, le sacrifice de l'aîné pascal. Quand va arriver la fête de Pessah ? C'est quelque chose qui n'était pas normal. Pourquoi ? D'abord, on était soumis, on était esclaves. Avec quel droit on pouvait se permettre de prendre quelque chose qui était l'idole du peuple juif ? Quand les Égyptiens, ils ont vu une telle chose... Je vous dis bonjour. Quand les Égyptiens, ils ont vu une telle chose, ils ont demandé mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces veaux ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces moutons ? C'est pas normal. Et on leur a expliqué qu'on va les sacrifier pour Dieu la fête de Pessah. Et là, ça a commencé à avoir toute une polémique. Pourquoi vous allez les sacrifier ? Parce qu'on va sortir, il va l'amener le premier-né, Dieu va tuer vos premiers-nés. Mais c'est pas normal, les choses pareilles. Ils sont partis voir leurs parents, les Égyptiens, en demandant à Dieu, en demandant à leurs parents, mais ils laissent partir ce peuple, on va tous mourir. Là, c'est pas ce qui va nous arriver. Mais ils ont refusé. Et c'est ce qu'on dit dans la prière, tous les Shabbats, que les Égyptiens se sont battus à faire sa promenée. D'un côté, les promenés, les Égyptiens demandaient à leurs parents ne laissaient pas tout ce peuple, d'abord sa mère, etc. Et de l'autre côté, ils n'ont pas été tués. Il y a sûr qu'il y a l'explication que c'est Dieu qui a frappé les promenés, mais on parle ici d'un miracle, du fait que c'est eux-mêmes qui se sont entretués. Ça, c'est la raison qui est écrite dans Shokhanahouf, dans le code de loi juive, pourquoi ce Shabbat est appelé un grand miracle. Quel était le grand miracle qui s'est passé ? Alors bien sûr, c'est un épisode qui s'est passé une fois et c'est tout. Tu veux mettre le chauffage ? Non, ça va, merci. La réponse, elle est qu'on ne parle pas ici d'un miracle qui s'est passé juste à l'époque et pas aujourd'hui. On parle ici de quelque chose de particulier en rapport à la fête de Pesach. Il fallait que le peuple juive fasse un sacrifice, se sacrifier, pas sacrifier quelque chose d'autre, une offrande, pour montrer qu'on est prêt à faire la volonté de Dieu, même s'il n'y a pas de logique. Quel peuple sur Terre est capable de sortir en voyage ? Aujourd'hui, tu ne vas pas en vacances si tu ne sais pas où tu vas dormir, si tu ne sais pas où tu vas manger. Et là, tu as tout un peuple, des millions de personnes, qui partent au milieu de la nuit, même pas du pain avec eux, même pas des, je ne sais pas, des sushis ou des gâteaux, rien, même le pain n'a pas eu le temps de gonfler. Si ce n'est pas ce que tu vas manger demain, tu n'as aucune idée comment tu vas t'en sortir, mais parce que Dieu, il a dit qu'il faut partir, on s'en va. C'est quelque chose qui est irrationnel, parce qu'il n'y a pas de logique. Et néanmoins, c'est ce qu'on a fait. Exactement la même chose s'est passée avec ce miracle. Tu parles ici d'un miracle du fait que tu as un peuple qui est esclave. Tu as un peuple qui... Pourquoi ils vont écouter Dieu ? Au nom de quoi ? Pendant deux ou dix ans, ils sont esclaves, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et ils décident d'écouter Dieu, ils décident de faire ce que Dieu lui a demandé en prenant ce mouton qui était l'idole à l'époque, parce que Dieu lui a demandé en sachant que ça ne s'est pas tué. Je parle ici de prendre l'idole même des Égyptiens et de faire quelque chose qui n'est vraiment... Oh non ! Ce n'est pas qu'ils ont pris, je ne sais pas, un coq, une poule, des choses qu'ils mangeaient couramment. Je ne sais pas comment ils ont été voyés à manger à l'époque. Mais ils ont fait quelque chose qui était la plus pire des choses pour réunir les Égyptiens. Et tout ça sans crainte. Alors c'était leur patron. On dit que l'Égypte était un pays dans lequel aucune personne ne pouvait s'enfuir. C'était vraiment le plus grand voyeur, le plus dur. Mais moi, je n'ai jamais essayé de faire une question. Rien à tailleur ne dit que c'est ça qui a marqué le point pourquoi c'est appelé le grand miracle. Ça a marqué le point pourquoi on est prêt à sortir d'Égypte. Si on est prêt à faire ce que Dieu demande, nous ne sommes pas cherchés à poser cette question. Ce n'est pas qu'on fait faire les choses bêtement. Mais là était le test. Le test était qu'on était capable de surmonter cette peur, de surmonter cette crainte, de surmonter cette angoisse. C'est ce qu'on dit aujourd'hui dans la médecine. Par rapport avec les manipulateurs, par rapport avec tous ces gens qui sont malheureusement des fois abusés, qui ont à un moment un devoir de sortir de cette épreuve, de sortir de cette crainte et de se dire « Je vaux beaucoup plus, je suis beaucoup plus important que ce qu'on me fait croire que je suis. » Et quand eux-mêmes réussissent à s'en sortir, à ce moment-là, ils peuvent totalement se libérer à ce qui fait des fois les angoissés, à ce qui fait des fois les enfermer. Ça, c'est ce que le peuple juge a fait à l'époque. Et ça, c'est ce qu'on est en train de fêter ces chavats. On a l'habitude de dire la Haggadah, ces chavats, c'est partie de la Haggadah. On appelle ça un grand miracle. Pourquoi on l'appelle le grand miracle ? Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pourquoi on l'appelle le grand miracle ? Parce que c'est le jour dans lequel on a été capable de passer à ce cas d'esclaves et de devenir tout un coup responsable, de devenir tout un coup fier de ce qu'on est et de ce qu'on allait devenir. Ça, c'est par rapport à la Chavats. Qu'est-ce qu'on fait, le Pessah ? L'idée même de Pessah, c'est exactement la même idée. Le Pessah, bien sûr qu'on fait le cédeur, qu'on mange le matzah, qu'on fait le rituel, qu'on a ici le cher ami qui va cuisiner, qu'on a tout préparé à la maison tout seul. C'est pertinent, il ne faut pas que les gens ils se font toutes les choses. Tu veux que je donne l'adresse ? Mais la réalité, elle est que ça, c'est même l'histoire de Pessah. Ce n'est pas juste un rituel qu'on est en train de faire. On est en train de demander de sortir d'Egypte. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Egypte ? Ça veut dire d'un côté se dire je ne suis plus dans mes limites, je ne suis plus dans mes barrières, je ne suis plus dans cette étiquette que je me mets tous les jours. Je sors de cette étiquette, je sors de cette barrière pour devenir libre. La tâche des gens qui font le cédeur, ils restent encore en exil. On a un devoir, un peu plus de cédeur, de sortir de cet exil, de sortir de cette barrière. Voilà, je les ai mis un petit mot sur Pessah. Et l'important de mettre ça en pratique, ce n'est pas juste de manger un Mazzah pour que ce soit. Même dans la Mazzah, le plus important, c'est de faire les cédeurs avec la Mazzah authentique, pour que tu te donne à chacun. C'est la Mazzah ronde, avec laquelle les ancêtres sont sortis des jits. C'est la Mazzah ronde, c'est à la main. C'est rien contre la Mazzah carrée, pourquoi pas ? Mais le plus important, avec laquelle on fait les cédeurs, c'est la Mazzah ronde. Après, tu peux manger tous les frères, puis cédeur et cédeur. Oui. Question ? Bonjour. Bonjour. Très bonne fête à tous.